Les Italiens ont une histoire qui est étroitement liée à celle du marché Jean-Talon, évidemment, qui est dans leur secteur. Et on va en parler avec notre chroniqueur des Archives de Montréal, Mario Robert. Bonjour. Bonjour, Mme Pétel. Avant de parler de ce site en particulier, rappelez-nous un peu, parlez-nous des marchés qui existaient à Montréal à l'époque. Alors, c'est en 1676 que les Sulpiciens, qui sont les seigneurs de l'île de Montréal, vont choisir un emplacement pour un marché public à Montréal. Alors, ils vont choisir ce lieu-là qui va être situé sur la rue Saint-Paul et qui va donner sur la grève. C'est aujourd'hui le site de l'ancienne douane de Montréal et qui appartient au complexe muséologique de Pointe-à-Calier. Alors, en 1803, la place du marché étant devenue trop petite pour accueillir tous les cultivateurs de cette époque-là, on va créer le marché neuf. Alors, le marché neuf, où est-ce que c'est situé? C'est la place dans le quartier d'aujourd'hui. Et donc, là encore aussi, avec l'expansion des demandes, la demande comme telle, il y aura en 1847 l'ouverture du grand marché Bon Secours. Et le marché neuf, ce qu'on va appeler dorénavant la place Jacques-Cartier, va continuer à offrir des services de vente de fruits et légumes. Mais ça va être comme une annexe au marché Bon Secours. Évidemment, tout au long, à la fin du 19e siècle, il va y avoir d'autres marchés qui vont se créer. Le marché Saint-Laurent, le marché Saint-Jacques, le marché Saint-Jean-Baptiste. Et qu'est-ce qu'il y avait à l'époque sur le site du marché Jean-Talon? Alors, au début du 19e siècle, le secteur appartenait à un grand propriétaire terrien, qui était le médecin et homme politique Pierre Beaubien. Alors, c'est un type qui a été conseiller municipal à Montréal. Et c'est un aussi des membres fondateurs de la banque d'épargne, qui est aujourd'hui la banque Laurentienne. Et il était propriétaire d'une grande ferme sur la côte Sainte-Catherine. Et c'est le grand-père de Joseph Beaubien, qui est un personnage important de l'histoire d'Outremont. Donc, c'était son grand-père. Donc, les Beaubien, la rue Beaubien, d'ailleurs... C'est une famille très influente. Très influente. Donc, ce secteur-là appartenait à la famille Beaubien. Et au début du 20e siècle, on va y trouver un terrain sportif. Alors, c'est le club de crosse Chamrock, qui est un club de crosse irlandais, qui va s'installer là. Et on voit justement l'entrée du terrain. Et qui va être... c'est un club de crosse qui a été fondé en 1868. Et justement, l'entrée qu'on voit là, c'était l'actuelle rue Chamrock. L'entrée donnait sur le devant de la rue Chamrock. Et vers... en 1899-1900, le Chamrock avait aussi créé un club de hockey. Et ce club-là va avoir gagné la Coupe Stanley en 99 et en 1900. Bon, en plein dans ce début de saison de hockey. Bien oui, absolument, qui commence ce soir. Comment est-ce que, justement, on a pu finalement retrouver un marché sur ce lieu-là? Alors, vers 1900, il y a les premiers Italiens qui s'installent dans le secteur, désormais qui est accessible par le tramway. Et 10 ans plus tard, évidemment, il va y avoir la création de la paroisse Notre-Dame de la Défense. On en a parlé tout à l'heure. Paroisse-mère de la communauté italienne du Canada. Donc, la petite Itali commence à prendre forme. Et déjà, à cette époque, la rue Jean-Talon sert à la vente de fruits et légumes. Elle sert de marché public aussi pour les animaux. Donc, il y a donc un réel besoin dans ce secteur-là d'un marché public dans le nord de la ville. Parce qu'il n'y en a pas. Parce que le marché le plus près, il est au coin de Rachel. Donc, il n'y a vraiment pas de marché public à cette époque-là. Et c'est la ville de Montréal qui a décidé formellement d'implanter un marché. Absolument. Évidemment, à partir de 1929, c'est la grande crise économique. Et à Montréal, et on parlait de Camille Houdre tout à l'heure, il y a des grands travaux de chômage qui sont créés. On va construire différents bâtiments, des casernes de pompiers, etc. Et on va créer, on va acheter le terrain du Club Chabroque. Et on va construire le marché actuel, le marché Jean-Talon, qui va être inauguré par le maire Camille Houdre le 27 mai 1933. Et ça, c'est le début d'un vaste développement, donc, du marché. Oui, parce que le marché, évidemment, au début, il est ouvert seulement le vendredi et le samedi. Et il va être ouvert quotidiennement dès 1954. Et dès cette époque-là, le marché rassemble 400 agriculteurs qui viennent des régions tout autour, qui offrent des fruits, des légumes, des oeufs, mais aussi des animaux vivants. Ah, hein, ça a bien changé. Oui, bien, c'est en 71 qu'on va arrêter la vente d'animaux vivants pour des raisons d'hygiène, effectivement. Donc, et évidemment, tout ça va se... En 1947, on installe dans le bâtiment, vous savez, le bâtiment qui est à côté du marché, ce petit édifice qui est là, l'édifice Chamroque. On va installer une bibliothèque municipale. C'est la première bibliothèque municipale succursale de quartier qui est installée dans Montréal. Parce que, justement, on veut vraiment créer une vie autour du marché. Oui, absolument. Et puis, ça va même servir, dans ce secteur-là, de terminus d'autobus pour les autobus de Laval. Donc, avant Henri Bourassa, c'était le secteur, jusqu'en 1961, où on achetait nos billets, où les gens transitaient vers Laval. Donc, ils pouvaient acheter des victuailles en passant et prendre leur autobus et s'en aller vers Laval. Et plus récemment, encore des travaux qui ont permis d'autres agrandissements. Oui, bien, dans les années 83, on voit le maille intérieur. Parce que le marché Chantalon, contrairement au marché Saint-Jacques, au marché Atwater, qui ont été construits pendant la crise, c'est un marché à air ouverte. Donc, à l'origine, on n'a pas fait de bâtiments, de grands bâtiments, contrairement aux deux autres marchés qui ont été construits à la même époque durant la crise économique. Et tous ces marchés-là, à leur façon, ont façonné le paysage et le développement, ont influencé le développement de la Ville de Montréal. Et puis, il y aura eu d'autres travaux, évidemment. Le marché tel qu'on le connaît, c'est vraiment celui de la moitié des années 2000. Merci beaucoup, M. Robert, d'avoir été avec nous. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique où il sera question du quartier Saint-Henri. Absolument. À bientôt. Au revoir.